Et bonjour à tous c'est Minocraft, on se retrouve sur le serveur industrial adventure pour l'épisode 43 Donc pour commencer on va voir vite fait une petite modification que j'ai faite ici entre les deux épisodes Donc j'ai tout simplement augmenté déjà le tank de 4 ou 5 blocs je crois Simplement pour la nuit, parce que la nuit quand ça tourne, ici ça ne produit plus Et du coup voilà c'est juste pour rajouter un tout petit peu de capacité Sachant que lui la journée en fait il arrive à rattraper le retard accumulé pendant la nuit Donc c'est cool, donc ici on avait déjà vu le petit barrel mais j'ai mis en place le translocator Ici donc j'ai fait aussi en sorte qu'on ait que 32 Tarsand et Netherack Dust Donc pour ça j'ai mis des IO blocs avec des translocator Donc les translocator ils sont réglés en régulation donc avec un Diamond Nugget Avec 32 Tarsand et donc ici 32 Netherack Dust Donc les deux IO blocs sont reliés au coffre et donc voilà ça fait qu'on a le bon nombre de blocs Donc là on peut reboucher au moins ça fait plus propre il n'y a pas d'autres tuyaux qui ressortent du sol Ce genre de truc Voilà et donc ici voilà quand ça doit fonctionner ça fonctionne tranquillement Et quand ça n'a pas besoin de fonctionner Bah du coup voilà c'est comme à côté ça s'arrête Donc voilà pas trop de changement sinon pour le reste Ici j'ai viré du coup comme on avait dit L'ascenseur Tant donné que ça ne fonctionnait pas J'ai remplacé aussi les plateformes par des petits escaliers en briques Qui se permet de faire un petit rappel avec ici et en bas Et puis voilà je trouve ça fait plutôt sympa Au final je trouve ça fait plutôt compact aussi Malgré qu'on utilise un minecart et tout Donc plutôt cool, sympa Ici Ici j'avais mis le coffre en diamant ici Du coup je l'ai bougé Parce qu'en fait la gate Vu qu'on lui demandait de regarder s'il y a des items dans l'inventaire Bah du coup en fait vu qu'il y avait le coffre à côté A regarder dans les deux inventaires Et il y avait D'autant donné qu'il y a des items dans ce coffre Et qu'ici il n'y en a plus Bah du coup ça c'était un peu embêtant Parce que ça faisait tourner la turbine pour rien Donc voilà on a dû l'arrêter Donc là ça finit tranquillement Et vous voyez que je ne sais pas par contre c'est quoi Si c'est le diamant ou si c'est Peut-être le platinium donc le chimie Mais voilà on a eu de l'iridium Donc plutôt cool Ici c'est pareil la température allait augmenter Bon on va aller voir en dessous Avant on va juste voir ce petit coffre ici Histoire de voir ce que ça nous a produit Sachant que j'en ai enlevé à la main Et il n'y a qu'un minecart qui est arrivé Je crois qu'il n'était même pas full Parce qu'on avait récupéré le reste Donc parce qu'on a vu que de toute façon ça ne fonctionnait plus pour le retour Et puis ça avait bugué et tout et tout Enfin c'est pas que ça avait bugué C'est moi j'avais mal réglé Moi j'avais bugué oui Donc voilà ça a quand même pas mal produit Donc plutôt cool J'ai dû recrefter une turbine aussi Parce que malheureusement elle a encore eu 12,5% de dégâts Donc ça a commencé de nouveau à refaire des flammes et tout et tout Mais du coup ça y est j'ai enfin trouvé la solution Pour faire en sorte que du coup elle ne prend plus de dégâts En fait quand vous regardez avec Weyla Donc vous voyez le niveau de fuel à l'intérieur Et vous voyez aussi la température Et le fait qu'elle prenait des dégâts en fait C'est parce que à force de la faire tourner Elle monte en température Donc tout simplement j'ai rajouté des cooling fine autour Et donc eux en fait ils vont récupérer la température de la turbine Et l'évaporer dans l'air Donc voilà c'est des petits radiateurs à air on va dire Donc voilà il y a de l'air qui circule entre les parties du radiateur Et donc ça fait que ça refroidit Et donc bah depuis il n'y a plus de problème Elle tourne, elle tourne, elle tourne Enfin elle a tourné un petit moment encore Enfin j'ai fait quelques petits essais quand même Pour ça qu'on avait quand même un peu d'items dans le coffre final Et du coup bah ça produit Ça ne chauffe pas et du coup elle prend pas de dégâts Et donc voilà c'est bon Ça la solution elle est On n'aura plus besoin de recrafter de turbine Donc j'ai jarté le verre aussi J'ai mis des petites barrières peintes avec un fileur Comme ça ça fait voilà danger Il ne faut pas y aller Et normalement bah à part si bien sûr Quelqu'un saute comme ça Et la turbine se met à démarrer à ce moment là Normalement il n'y a personne qui peut mourir A part si vous sautez Normalement on ne peut pas mourir Et donc ici pour que ça augmente 200 degrés J'ai rajouté une petite steam dynamo Mais du coup vu que ça augmente que de 100 degrés Je vais peut-être en fait rajouter un deuxième friction heater Avec un autre four vanille Et ici j'ai dû faire passer pareil le tuyau d'eau Je ne pouvais pas en fait le faire passer Directement comme ça au plus court Parce que pour d'obscures raisons en fait L'autre steam engine ne se remplissait pas Donc voilà obligé de faire un grand détour Donc on mettrai le bloc de construction four plus tard Et là vous voyez aussi il y a un autre ilio bloc Il est relié en fait Enfin c'est celui qui permet d'extraire les items du four Ah du coup je ne sais pas Hop voilà il y a un translocator en dessous Et le ilio bloc est relié à ce coffre là Donc voilà comme ça ça évite de faire passer un tuyau tout moche Qu'on n'aurait pas réussi à dissimuler ou autre Et du coup enfin moi les tuyaux thermale expansion Je n'en suis pas super fan J'hésite même ici à J'attends de voir comment ça se passe vraiment en fonctionnement Mais peut-être que ce tuyau je le remplacerai par un tuyau Under io Mais voilà j'ai quand même Avant de le virer J'ai modifié ici le stack size Parce que vous savez qu'en fait quand les tuyaux thermale expansion Extraient des items stack par stack Ça va être ça par exemple un ou deux ou trois stacks Et vu qu'ici la machine ne peut retenir que Enfin ne peut contenir que un stack D'objet Pas d'item Donc s'il y a un autre item différent qui vient Il va être refusé par la machine Et donc il va rester dans le tuyau Et il va venir se stocker dans la node ici Et du coup ça fait que des fois vous avez deux stacks Trois stacks ou quatre stacks peut-être d'items Qui est coincé dans la node Et donc c'est pas top Parce que du coup ça peut Si vous n'avez que un tuyau sur votre serveur Qui est comme ça du coup c'est bon ça passe Mais si jamais vous avez toute votre base qui est équipée avec ce genre de tuyau Du coup ça peut poser de sérieux problèmes de lag Donc c'est pas ce qu'on veut Donc voilà c'est pour ça Je vais voir comment ça se passe Et si jamais je vois qu'il y a trop d'items en retenue dans la node Tout simplement j'enlèverai ce tuyau Et puis voilà derrière on verra pas les items C'est pas très très grave Ou même je mettrai un translocator tout simplement Étant donné qu'il y a qu'un bloc Il n'y a qu'un bloc d'écart D'ailleurs je pense que c'est ce que je vais faire directement Ça va aller plus vite Au lieu de tenter le diable De toute façon on va pas faire un truc pour Hop voilà On va faire un truc bien et propre tout de suite Donc le temps que ça tourne aussi Comme vous voyez j'ai fait un peu de déco en extérieur De toute façon on va aller voir ça Étant donné qu'on va mettre en On va faire fonctionner notre main carte Donc là il faut prendre notre main vide Donc toi tu dégages En fait les tuyaux thermal expansion Ils sont bien Enfin ils sont bien utilisés Du moment où vous n'avez pas de Il n'y a pas de comment dire Il n'y a pas d'arrêt Enfin pour le stockage par exemple Vous pouvez utiliser des tuyaux thermal expansion Pour le stockage Ou si vous êtes sûr que toutes vos machines Vont tout le temps être En mesure d'accepter Tous les items Mais voilà Pour ce genre de trucs Je sais pas moi J'aime pas trop les utiliser Donc c'est pour ça que je préfère Je préfère passer à autre chose Donc là le translocateur Il est bien mis Donc là on est bien J'ai rajouté la redstone aussi Il y a vos pieds de rajouter la redstone Donc on est bien On est bien à 9 items Donc ça fait que niveau de l'export bus Là-bas j'ai dû en rajouter un deuxième Donc j'ai rajouté des petits arbres Pour la décoration Et donc du coup j'ai modifié Modifié la petite passerelle Donc maintenant ça fait une passerelle un peu plus grande Et toi tu veux pas pousser sale con Donc ça fait une passerelle un peu plus grande Parce que du coup Étant donné qu'il restait Une petite vingtaine de blocs Entre la fin de cette passerelle Et ici Du coup je trouvais ça un peu débile De faire descendre le minecart Le faire rouler ici sur le sol Ici le faire monter d'un bloc Le faire rouler Donc voilà Je trouve que ça fait plus sympa comme ça Donc voilà Pour l'accélération du minecart Sur le dessus C'est vite fait Rails de détection Et puis un truc booster Après on aurait pu mettre des détecteurs De minecart De comment ça s'appelle De railcraft Mais voilà Enfin les rails c'est Maintenant qu'on a le truc automatique Faut l'utiliser Donc du coup Hop On va jusqu'à notre minecart Donc là voilà Donc pareil ici Je vais aussi un peu aménager Ici du coup j'ai mis un Enfin j'ai déplacé Notre chargeur d'articles Qu'on avait mis dans l'épisode précédent Et j'ai mis un déchargeur d'articles En fait il est déjà utilisé Parce que bah j'ai pas fait exprès Mais j'ai fait des petits tests en fait Pour voir si on pouvait frapper Le minecart Avec un Computer Pour automatiser on va dire Le tout Pour savoir quand il part ou pas Et du coup je n'ai pas Bah c'est pas possible en fait De frapper un minecart Avec un coffre Et Donc Sans faire exprès Le minecart est parti Il a Il a Chargé des items Qu'il y avait là bas Il les a ramenés Et du coup ça m'a permis de voir Que Bah lui en fait Je savais qu'il pouvait décharger Automatiquement dans un coffre Mais du coup Je n'avais pas pensé Que le coller à côté de lui Ça allait décharger A l'intérieur Donc en gros Le déchargeur d'articles Se déchargeait Dans le chargeur Donc en gros Notre minecart Il aurait tout le temps Bouclé avec Avec son Son coffre full Donc c'est pas top Au fait on retourne là bas Parce que j'ai oublié de faire un truc Donc on va faire ça Tout de suite Tac Parce que du coup On va mettre notre minecart en place Mais on va aussi mettre en place Hop Hop L'appel De ce côté Donc c'est à dire On va mettre ici Une gate Hop Ici on va mettre Inventory full Redstone signal Donc vu que l'inventaire est full Il y a un signal de redstone Ou tout simplement On va juste mettre Il y a une inventory Ou un inventaire full Est-ce qu'on peut faire un truc Avec genre du 25% Ou 50% Ou 75% Il y a du travail Du coup on va juste faire Un inventory full Pour le moment Et du coup peut-être que là Je mettrai un computer Avec un petit programme Histoire de regarder Combien d'items Et du coup on appelle Le minecart Si jamais on voit Qu'il y a 3 ou 4 items différents A l'intérieur Parce qu'après Du coup on voit Qu'il y a un peu de Un peu de stock Ici C'est pas très très grave Mais ce qu'on veut pas C'est que ça appelle Le minecart Pour rien Donc pour faire passer Notre signal de redstone On va utiliser Hop Du coup on a mis un répéteur A l'envers Tac tac Notre tournevis Ah il est où ? Il est où ? S'il vous plaît Mon tournevis Non plus Bon ça va se finir par Ah il est là Je vais dire ça va se finir par Je vais l'encrafter un Et il se montre d'un coup Donc tac D'ailleurs pourquoi je vous mets C'est juste parce que D'après mes souvenirs Il y a un tout petit bug Avec les Les wireless C'est que la gate N'envoie pas le N'envoie pas le signal Au wireless Et donc du coup ça C'est un peu embêtant Du coup Qu'est-ce qu'on a comme fréquence Tac tac 18 Du coup on va l'appeler Un Cart Extractor WS Pour workshop On ne sait jamais Si quelqu'un d'autre Mère Un minecart Pour Pour utiliser aussi Chez lui Donc On ne sait jamais On précise Donc par contre Ce qui C'est que Pourquoi Tout n'est pas allumé Alors on va essayer En plaçant Un bloc Ah oui Mais là ça Là c'est pas bon Donc de toute façon C'est pas grave La fréquence Elle est créée Donc On va mettre ça Sur le dessus Tac 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 Donc voilà Là on est bien Là on met 18 7 Et voilà Donc là le 18 Est allumé Donc c'est bon Notre truc Ça fonctionne Donc on va juste Aller De l'autre côté Hop Alors c'est vrai Que je suis bête A chaque fois J'utilise pas Ce petit truc Qui pourrait Nous faire gagner Pas mal de temps Mais voilà J'aime bien marcher Et donc Pour rappeler Notre minecart On va regarder En fait Si Hop Si lui Il y a des items A l'intérieur Parce que Si jamais Là par exemple Notre truc S'est allumé Donc si jamais Lui Il vient de se vider Et que ici La rail Il est allumé Ici Il n'aura pas le temps De s'arrêter Et donc Il n'aura pas le temps De récupérer Les items Qu'il y a à l'intérieur Donc en gros Si jamais Il y a des items A l'intérieur On va faire en sorte Que ça court-circuit Le signal De là-bas Histoire que Notre minecart Ne fasse pas Un aller Dans le vent Donc voilà C'est pour ça En fait On a déjà Mis le signal Là-bas Là maintenant On vient mettre Le signal Ici Pourquoi tu ne veux pas Le mettre Ah oui D'accord Autant pour moi Petit Autant pour moi Donc là Donc là voilà Là ici Hop Des petits câbles Pour tuyaux Et la belle Tu t'en vas Donc là On met une gate Ici Une gate Ici Pourquoi utiliser Deux gates Et pourquoi utiliser Des câbles De tuyaux Étant donné Étant donné Que là On se met Juste en dessous Du 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 chargeur D'article Si jamais Ici on met Directement Que ça détecte Des items Que ça met Un signal De redstone Tout simplement Ça va allumer Le rail Ici Et donc Ça fera La même chose Que si jamais On laissait Directement La fréquence 18 Accéder au rail Donc c'est pour ça Là il faut Et donc du coup On va le mettre Sur Inventory Empty Voilà Redstone Signal Non pas redstone Signal justement C'est pas ce que je voulais faire Donc je vais quand même Vous montrer Donc voilà Vous voyez Ça allume Ça allume le rail Donc c'est pas ce qu'on veut Même des petites conditions Que je Que je savais pas Donc ouais C'est sympa Donc redpipe Signal Donc voilà Et ici On va mettre Redpipe Signal Off Redstone Signal Euh Non justement Redpipe Signal On Redstone Signal Voilà Comme ça du coup Ça va nous permettre On va juste Chercher Des blocs Non Tac Là Euh Donc Parce qu'on a vu Que notre truc Ça déconnait un peu Donc on va juste Se mettre Comme là Comme ceci Euh C'est juste qu'en fait On va être Embêté Par rapport A ça Donc on va juste Le décaler Chercher Des conduits Tac Euh Et A ton Une scie Sur nous Bête question Oui Tac Ça pourrait être bien Deux Juste pour bloquer La redstone Tac 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 Hop Donc Euh Là ici Tu t'en vas Toi tu dégages Toi tu viens là Hop J'en ai enlevé Un de trop Il fallait pas C'est pas grave Tac Donc ici On remet Notre énergie Ici on va juste Placer Ce petit truc Ici Pour éviter Que Il y ait Une petite Texture De connexion Qui est un peu Moche Donc normalement Il n'y est pas Je peux pas voir Mais Hop On va pouvoir voir Tac Tac La curvaillant Rien d'impossible Donc c'est bon Et tout simplement Hop Voilà On se met comme ça Euh Donc ici On a notre bloc Qui reçoit Le signal de redstone Euh Du coup On va mettre Notre Porte Et Donc tac On va là Retourner Voilà Euh Et ici On va Donc là Non Là voilà Hop On désactive La sortie Du bas Donc si je me mets Comme ça Vous voyez que Il n'y a plus De Il n'y a plus Le petit trait rouge Comme sur les côtés Donc la sortie Est désactivée J'ai oublié De prendre Un Wireless Un Super On va faire On a plus de place On a plus de place Toi l'acteur Tu dégages Tu dégages Tu dégages Hop Que j'ai vite De monter partout Tac On prend notre main On va tourner Ici On va dedans On rentre 18 On 7 Et donc voilà C'est allumé Et ici On a aussi Notre Notre signal Qui est allumé Donc du coup Si jamais On décide De Par contre Je regarde Comment ça va Réagir Si on fait comme ça On décide Non c'est bon On est pas N'est pas N'est pas N'est pas N'est pas Non c'est bon Notre rail Est là par contre hop et s'il te plaît non voilà j'allais dire où est ma redstone mais non en fait c'est le câble que j'ai placé et donc voilà donc là le rail est allumé donc si jamais maintenant on vient câbler le reste de notre petit système à plein énergistique donc on va commander oula que s'est-il passé une interface que nous n'avons pas donc on la commande on la récupère après ami donc nous aurons besoin de petit câble il ne faut pas tout prendre hop voilà un bus d'export brouillon non il nous faut un précis où sont les bus bus d'export précis hop donc tac et notre interface elle arrive ou il faut que je la fasse à la main s'il vous plaît ah c'est peut-être en fait le fait que j'ai enlevé des câbles à un moment donné il n'a pas dû apprécier tac ici toi tu dégages toi c'est pareil on n'a plus besoin donc tac qu'est-ce qu'il se fait donc on va est-ce que lui on peut le couper si jamais on lui met un signal de redstone on va bien le savoir signal on ici on va juste couper pour pour que lui se remplisse ou pas donc on ne peut pas le désactiver donc c'est pas très très grave du coup il va falloir aller un peu plus vite tac et tac donc normalement ici voilà ça s'est rempli donc c'est nickel ici notre minecart continue de se vider tranquillement donc ici on voit que le rail s'est éteint parce qu'ici notre condition n'est plus valide donc notre notre gate ici est éteinte parce qu'il y a des items à l'intérieur et donc notre minecart ici se remplit malgré qu'il n'a pas tout vidé donc c'est pas c'est pas très très grave c'est un boulet enfin là c'est le bloc qui a envoyé son signal de redstone trop rapidement et donc lui il se charge tranquillement donc voilà plutôt plutôt cool donc là il est en train de prendre tout l'uranium donc c'est bien parce que du coup on va en avoir besoin dans pas longtemps donc c'est plutôt une bonne chose donc là on va juste éviter de se mettre devant quand il va partir s'il vous plaît voilà donc ça met quand même un petit moment on va se remplir c'est pas très très grave là chaque fois c'est long parce qu'on est à côté mais quand on n'est pas à côté on ne fait pas attention voilà ça ça tourne c'est tout donc là voilà notre petit minecart est parti c'est ce qu'on voulait voir donc il arrive il arrive il arrive hop là il monte c'est magnifique hop il arrive ici et il se décharge et donc là voilà notre petite turbine qui se met à fonctionner ici nous envoie nos petits minerais tranquillement et donc voilà il y a tout qui se met à fonctionner complet donc on va attendre que du coup le minecart soit complètement vide pour pouvoir pour qu'il puisse repartir donc du coup moi je fais une petite petite longue pause le temps que ça se le temps que ça se termine et du coup je je reviens vers vous dès que dès que c'est sur le point de changer de stat donc à tout de suite ok donc le minecart est bientôt vide enfin je l'ai vidé je l'ai vidé à la main en fait parce que je voulais attendre au début puis je me suis dit je ne vais pas attendre deux heures et demie ou trois heures le temps que ça vide le minecart entièrement mais ça vide quand même plutôt vite donc là il reste 20 minerais donc on va vite fait j'ai quand même en fait attendu j'en ai laissé un peu et ça processe quand même je n'ai pas vidé non plus ici du coup j'ai quand même vérifié pour voir si tout fonctionnait bien et du coup ça ça fonctionne plutôt bien donc là vous voyez que du coup ici ça reproduit encore un peu parce que la nuit vient de tomber et que du coup il y a encore un peu de encore un peu de chaleur dans la tour donc ça fait qu'on peut produire encore un peu d'énergie mais au bout d'un moment ça va s'arrêter à moins qu'on accumule assez d'énergie dans la journée pour pouvoir continuer une bonne partie de la nuit donc du coup voilà ça fait qu'on ne perd pas de jet fuel donc là bon on n'en parle même pas ça fonctionne malgré qu'on récupère même plus de récupère même plus de feuilles là il reste encore 50 stacks et ça fait un petit moment qu'on n'en a pas récupéré donc voilà j'attends et puis peut-être que plus tard on mettra derrière on fera les les petites fermes adéquates comme le canot là c'est pareil il faut aussi qu'on faut aussi qu'on l'automatise de nouveau enfin qu'on refasse une petite petite culture mais voilà il nous reste encore 59 stacks donc c'est bon et donc on va venir voir ici le petit la petite turbine vous voyez qu'elle est à 1 degré et ici les les cooling cooling fine du coup c'est bien l'ordre et donc vous voyez qu'on n'a pas de bruit bizarre malgré qu'elle tourne et l'autre avec le temps qu'elle a enfin celle-là a tourné plus de temps que les deux autres turbines réunies et elle n'a pas eu de pas de bruit bizarre rien du tout elle tombe toujours et le truc que je trouve assez hallucinant c'est ça quand on se met là hop et il y a pire encore on va juste voir où ça en est donc il en reste 10 donc parce que faites attention c'est vraiment la turbine est vraiment très 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 puissante donc si jamais vous jouez avec Rotary Craft faites vraiment attention parce que là par exemple on est à l'extérieur du bâtiment on est d'accord il y a des blocs qui nous séparent et tout si jamais on vient dans le coin donc là vous voyez on est bloqué et je ne peux plus m'en aller donc la seule façon c'est d'avoir un staff of traveling et puis du coup vous gardez une encre et vous vous téléportez dessus donc voilà comme ça au moins ça permet de ça permet de vous sortir de cette galère mais voilà faites attention parce que si jamais vous n'avez pas de staff of traveling vous vous trimballez près de chez quelqu'un si vous êtes sur un serveur et que vous vous faites prendre par une turbine et que vous n'avez pas accès à la commande slash slash spawn ou slash tp quelqu'un ou ce genre de connerie qui n'a pas d'admin de connecté bah tout simplement vous allez être bloqué et il va falloir attendre qu'il y ait quelqu'un sur le serveur qui puisse vous débloquer pour pouvoir faire quelque chose parce qu'après si vous cassez des blocs vous ne savez pas où est la turbine bah vous allez mourir donc après c'est à vous de voir mais vous voyez que même quand on est au dessus ça a vraiment un rayon d'action assez gigantesque donc là par contre si on se met si on se met là c'est juste deux blocs au dessus ça ne nous attire plus même en fly vous voyez je vole avec la peau vers suite et du coup ça nous aspire aussi c'est hallucinant c'est dangereux pardon donc ici ça se finit tranquillement non qu'est-ce que j'ai fait s'il te plaît pourquoi tu fais ça non vous savez quoi c'est pas très très grave vous regardez les réglages pourquoi je vais mieux regarder avec ma French ah ouais mais c'est que s'il faut le casser c'est non on va essayer de le parce qu'il faut tout reconfigurer tout et tout on va essayer d'enlever le MyCard tout dessus tac d'ailleurs je me rends compte que le fait de le mettre sur complet à quoi que donc ceci il ne peut rien déplacer peut-être que les lingots n'auraient rien fait du coup on va juste casser ça ne va plus prendre ma pioche maintenant qu'on a commencé on va finir voilà donc voilà impeccable donc on va juste reposer le rail tac bien sûr il ne faut pas oublier de remettre le MyCard et de le faire venir dans cette direction il faut juste faire attention à ne pas le pousser je l'avais dit ça suffit tes bêtises donc on le met là on ne le touche pas voilà on rentre dedans on met ça et les lingots d'uranium du coup ils n'y sont plus on va juste les remettre pour voir on a les 3 pour voir ce que ça va faire si ça a certaines importances ou pas on va les remettre à la même place donc il en restait 5 lingots 5 minerais donc là où il faut bien faire passer le MyCard dans le même sens parce que du coup sur le rail de maintien ça va ça va garder la direction comme quoi le MyCard doit aller par là-bas donc voilà si on le remit dans l'autre sens du coup il aurait fait repartir le MyCard par là-bas donc là par contre c'est assez c'est assez regrettable ça donc il va falloir faire en sorte que du coup ici ça soit tout le temps vide et voilà donc là il repart sans voie donc il va se remplir tranquillement donc on va serrer nos lingots à l'intérieur donc il va juste falloir faire attention que du coup ça se vide bien de l'autre côté donc nous là on va attendre qu'il se remplisse tranquillement on va aller de l'autre côté de toute façon on sait que le retour il va le faire sans problème j'espère ah par contre ici on voit qu'on a toujours enfin j'avais déjà vu ce j'avais déjà vu ce petit problème juste avant je pensais que je l'avais je l'avais fixé non en fait le problème c'est que le bloc ici est budé par cette redstone donc au pire maintenant que j'ai des covers parce que j'avais pas de cover sur moi tout à l'heure donc maintenant que j'ai des covers on va pouvoir bloquer le signal on va dire et donc normalement le problème ne devrait plus apparaître donc tac tac attend un levier sur nous je pense pas que le minecart va arriver dans les 4 secondes j'espère pas donc là si je fais ça et j'éteins la redstone c'est un bien voilà ça n'est plus le problème du petit de la redstone toute toute budée suffit toi pas le problème sur les lampes mais il y a le problème sur la redstone tac tac donc ici on va mettre en place au fait notre petit un petit truc tout simplement pour le quartz certus ce que du coup hop si jamais on stocke le quartz comme ça ça va pas se stocker dans le le stockage actuel donc voilà tout simplement on le retransforme en quartz appelé énergistique donc simplement dans le cyclique assembleur vous mettez un schématique blanc et vous ouvrez l'onglet schématique et tout simplement vous mettez votre votre vous faites votre craft et ça vous donne le résultat et tout simplement vous vous validez et donc là si vous allez voir sur votre sur votre sur votre schématique dans le tout-tip vous avez un certus quartz gem et du coup c'est ça vous donne un cristal quartz ou c'est un cristal quartz non c'est ça cristal quartz gem et ça vous donne un cristal quartz donc on va juste le configurer donc là on va enlever ça il a envoyé la redstone direct enfin le quartz directement mais nous en fait on veut le faire en sortie et l'entrée on va le mettre là avec un petit export bus tac 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 export bus précis hop on prend nos gem on va le mettre sur le dessus et si on met comme ça en stack mode et donc si jamais on met nos quartz à l'intérieur voilà il se transforme en quartz donc bien sûr ça consomme de l'énergie donc je l'ai relié au réseau énergétique avant donc ça consomme 20 RF par tic maximum donc ça fait de 2mj donc c'est vraiment une consommation assez ridicule donc par contre notre minecart est toujours pas arrivé donc y a-t-il un problème donc on va voir le long de la ligne ah ça y est notre arbre a poussé enfin ah oui donc là c'est assez assez embêtant donc on va mettre manuel immédiat bah non on va devoir mettre sur immédiat donc notre minecart fera fera la navette tant qu'il aura des minerais à l'intérieur sinon il faudra mettre un espèce de coffre buffer entre deux à chaque fois c'est pas très très grave donc là je veux juste voir s'il se vide entièrement s'il n'y a pas enfin quoi que de toute façon maintenant le problème ne sera plus vu que dès qu'il doit dès qu'il va bouger il doit bouger donc on s'en fout en fait il reste un ou deux items à l'intérieur étant donné qu'à un moment donné ça sera bien vidé par le par le déchargeur d'articles et au fait oui d'accord enfin j'expliquais aussi pourquoi j'ai mis le l'interface derrière parce que tout simplement comme j'expliquais tout à l'heure le déchargeur envoie les items automatiquement dans l'inventaire disponible à côté de lui donc tout simplement l'ami-interface comme on voit là c'est un inventaire et donc le déchargeur envoie les items dans l'interface et du coup en même temps il y en a la sortie du cyclique assembleur qui est aussi sur le j'avais mis interface donc comme ça voilà ça évite de mettre deux export bus on a juste un bloc pour récupérer deux trucs différents par contre ici du coup comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi j'ai dû rajouter hop voilà j'ai rajouté un autre export bus juste pour la redstone c'est malheureux mais voilà export bus ça a que 8 slots pour la configuration pourquoi il reste toujours 3 items toujours 3 pourquoi sachant qu'ici c'est vide et ça n'a pas le temps de se remplir donc pourquoi 3 je ne sais pas mais donc voilà on a notre petit système qui fonctionne correctement c'est juste que là en fait notre main de cartes il ne va pas arrêter de faire des allers-retours parce que du coup là-bas c'est c'est full enfin c'est surtout parce que du coup il y a beaucoup trop de il y a beaucoup trop de de stock pour le moment ça va tourner mais après du coup quand les stocks auront été épuisés ça va tourner avec avec la vitesse à laquelle on va miner donc voilà ça sera plus plus normal comme utilisation on va dire et donc ça les retoure c'est simple après j'aurais pu utiliser des under chests tout simplement ça aurait fait exactement la même chose c'est juste qu'on va utiliser un minecart parce que je trouve ça fait sympa on est dans la pièce et du coup on a notre petit minecart qui vient qui dépose des trucs qui récupère rien mais voilà ça fait de l'animation parce qu'il est complètement full de cons donc voilà pour le moment il sert à rien d'ailleurs il faudrait que je fasse au pire je réfléchisse à une petite sécurité enfin un petit blocage de système on va dire tant que le tant qu'il y a des items dans ce dans le décharge dans ce déchargeur d'articles aussi du coup enfin tant qu'il y a des items qu'est-ce qu'on a comme option au niveau des gates c'est inventory full ou space in inventory ou inventory empty donc après on dit sinon pour le mettre sur space in inventory ça envoie le minecart du coup ça veut dire qu'il faudrait qu'on pourrait rajouter une troisième ça nous ferait utiliser du coup la troisième la troisième entrée ici sur notre sur notre cellule sur notre porte et et ouais donc je pense que ça pourrait être non pas sur la portée justement que ça désactive la possibilité d'activer cette redstone ou pas donc on verra ça peut-être prochain épisode peut-être que je me pencherai là-dessus hors caméra et je vous expliquerai la logique du 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 tout après parce que du coup ces petites périodes de test là c'est c'est chiant et puis enfin c'est pas c'est chiant c'est c'est en épisode si c'est chiant parce que du coup soit ça fait beaucoup d'ellipses ou soit ça fait 15 épisodes pour un système de redstone donc du coup c'est c'est pas intéressant au final donc voilà donc je pense que je vais je vais plus faire ça hors caméra et puis je vous expliquerai je vous expliquerai la logique après et donc voilà donc sur ce on va se dire à la prochaine portez-vous bien et ciao ciao